Bonjour tout le monde! J'ai décidé de jouer à ce jeu, Lutrous Hearts. Désolée si je le dis mal, j'ai parfois la misère à aller prononcer en anglais. Et plus parce que je ne suis pas toujours sûre de la prononciation. Bon, je commence tout de suite. Et bien sûr, il y a ça. Et aussi, l'annonce d'un de leurs jeux. Enfin, je pense que c'est un de leurs jeux. Il va arriver bientôt. Ils sont pas mal bien dessinés. Mais je ne pense pas le prendre. Je ne peux m'empêcher de stresser en imaginant ce que Clavis me prépare. Je finis d'arranger ma coiffeuse quand on frappe à la porte. « Hé, Léa, tu es prêt? » « Je viens de finir, tu peux rentrer. » Un pote se rouvre et Clavis entre sous un vieux... Euh, une message-là plus tard. « Mette-mante-sous-un-vieux manteau à capuche. » Désolée, il y a eu un message qui a passé devant. Puis, il me passe une tenue similaire. Mais ça, on sort en ville aujourd'hui. « Malheureusement, ça veut dire qu'on doit ajuster votre tenue. » J'enfile ma tenue à l'embout et me mets à ternuer. « Elle est assez poussiéreuse. » « T'as vu? » Emile a fait du bon boulot pour qu'elle fasse illusion. « Maintenant, viens. La journée ne fait que commencer et notre flage nous attend. » Clavis me guide dans le couloir avec hâte. « Tu es resté enfermé trop longtemps. Je suis sûre que tu as hâte de voir la ville. » Mon cœur s'emballe. Non pas à cause de la joie de pouvoir explorer la ville, mais à cause du sourire qui me lance. Je le suis dans un grand quartier marchand plein de monde. Wow! Qu'est-ce qui t'a-t-il le regard, Elia? Absolument tout! Il y a tant de choses que je n'ai jamais vues. C'est logique, vu que tu as passé toute ta vie dans ce labyrinthe. Les souvenirs de cet endroit semblent si lointains, surtout maintenant que je suis face à tout ça. Au fait, CAO ne vient pas avec nous? Ah! Il n'y a que nous deux aujourd'hui. Je remarque une pointe de rouge lui montée au jour alors qu'il détourne le regard. C'est nouveau, ça? Un petit groupe n'attira pas l'attention. Je prends aussi cette journée pour faire des recherches. Des recherches? J'avais hoche la tête, puis plus pour se rassurer l'humaine que moi. Oui, bien sûr. Ne pense pas que ce soit, que cette sortie soit pour toi seul. Je te l'ai déjà dit. Il est de mon devoir de connaître le pays et son peuple. Ce serait gênant si les personnes en position de pouvoir ne s'inquiétaient pas de ces citoyens sur lesquels ils passent le royaume. Alors, ça m'aide plus que moi que toi. Maintenant, permets-moi de te montrer les douceurs locales que peut offrir mon royaume. Je doute que ce soit la véritable raison, mais s'il l'a dit, merci de me donner la chance de participer à vos expéditions scientifiques, alors. La vie chantonne avec plaisir et se dirige vers le stang le plus proche. Un propriétaire de l'étude. Venez essayer nos pains à papa tant qu'ils sont frais. La propriétaire nous fait signe tandis que nous approchons. Tiens, vous êtes nouveau ici? Vous voulez mettre les pains à la vapeur? J'en ai jamais mangé. On ne peut pas vous laisser partir comme ça, là. Dites-moi, vous en voulez au porc ou vous préférez être plus sucré? Ça m'a l'air délicieux. J'aimerais bien essayer. Hum! Ah, il y a la pâte à l'air rico-rouge. Pourquoi pas? C'est sucré. C'est pas sucré. Elle prend un pain et l'emballe avant de me le tente. Faites attention de ne pas vous brûler la langue. Je prends une bouchée du pain et de la vapeur s'échapper de l'intérieur. Ça doit être vraiment très chaud tout fait. Ça doit être pas pire, ça. Wow! C'est tellement bon. Il n'est pas trop sucré et la pâte est vraiment douce. La visse, tu veux y goûter? Je lui tends le pain et il lui jette un regard insistant. La visse le regarde avant de se pencher pour en prendre une bouchée aussi. Il le marche longuement puis s'écarte les yeux avant de racheter végreusement la tête. Ah, ça irait parfaitement avec du thé noir. Il félicite la vendeuse qui rayonne. Nous partons métaux avec un gros sac de pain à la vapeur pour partager avec les autres. Ah, ces petits trucs-là, ça s'appelle des mochis à vérité. Et c'est tellement bon. Par contre, ça ne se garde pas très longtemps et ça durcit jusqu'à devenir trop dur à la fin si on ne les mange pas assez vite. Nous mangeons tous les jours la farce de nos pains. Alors, venez quand vous voulez, les amoureux. Les amoureux? Clavis se contente d'admirer le marché animé. On peut dire que ce premier arrêt a été incroyable. Où veux-tu y aller maintenant? Je regarde autour de moi et j'essaie de m'imprégner de la vue, des sons et des odeurs. Je ne sais pas. J'aimerais tout voir. Dans ce cas, il va voir l'étal que tu veux, quoi qu'il en... Ah, allez, va-t'en, bon. Toi, ça aidera à mes recherches. Inutile de me dire par deux fois. Je manque de courir d'étal en étal avec citation tandis que Clavis me suit. Au début, je m'inquiétais qu'il me taquine d'être aussi facilement distraite. Mais il me reste à mes côtés et m'explique dès que je suis curieuse de quelqu'un ou d'un produit. Et maintenant, son sourire me distrait encore plus de toutes les marchandises présentes ici. Les Lydiens sont très gentils envers les étrangers. Oui, ils sont fiers de leur artisanat. Je ne pourrais pas demander meilleur peuple. Je regarde Clavis, je remarque son douce regard. Il aime vraiment son peuple et sa terre. Clavis s'arrête devant un étal pour respecter quelques larmes. Pendant qu'il regarde, un éclat de rouge du prochain vendeur attire mon attention. Je vais aller voir quelque chose à l'étage d'à côté. Très bien, mais il reste en revue. Je t'ai promis. Le prochain étal vend des pendentifs et des épingles à cheveux. J'inspecte des marchandises pour découvrir celle qui m'a tiré mon regard. Ah, le voilà! C'est un magnifique calissement en bordeaux en forme d'oiseau. C'est vrai qu'il est beau. Je le lève et l'armure brille. Tout le soleil. Je l'armure brille aussi sous le soleil. C'est ça qui t'excite autant? Je me retourne montre la breloque à Clavis. Oui, il est magnifique. Tu ne trouves pas? Tu as raison. Je pourrais te l'acheter si tu veux. Clavis est prêt à me l'acheter ce tamissement? Non. Non, c'est bon. Passer du temps avec toi me suffit. Clavis pose un petit rire, mais je veux voir la déception sur son visage. et moi qui pensais avoir l'opportunité de te gâter. La prochaine fois, peut-être. Non, c'est vrai, c'est lui. La prochaine fois, peut-être. Alors, où tu veux aller maintenant? Et pourquoi pas ce vendeur-là? C'est toi qui vois. Il y a de plus en plus de monde dans la rue au fur et à mesure que la journée passe. Et à ma grande surprise, je remarque que Clavis est populaire avec les enfants qui passent. C'est peut-être parce qu'il n'arrête pas de leur donner des sucreries. Tiens, ne mange pas trop vite. Il est encore chaud. Merci, monsieur. Hé, comment ça se fait que je ne vous ai jamais vus? Je ne sors pas très souvent. Si vous revenez, vous nous amènerez plus de douceur? Bien sûr. Une fois qu'ils ont tenu leur sucrerie, les enfants remercient Clavis avant de s'étaler. Eh bien, j'imagine qu'on devrait retourner faire des courses. Ces gamins ont mangé tout ce que j'avais gardé pour aimer l'XAO. Tu sais, tu te débouilles bien mieux avec les enfants que je le pensais. Vraiment? Tu es tellement formel avec les gens au palais. Mais quand tu étais avec ces gosses, tu n'arrêtais pas de sourire. Ah, eh bien, je veux qu'ils reçoivent la tendresse que je n'ai jamais reçue en grandissant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Clavis sourit avec nostalgie le regard dans l'horizon. Le palais est plein de monde, mais il est ironiquement solitaire. Et je vois rarement mes parents, vu qu'ils ont un royaume à diriger. Et quand je les voyais, ils étaient tous au vrai confortant et joyeux. alors, quand je vois ces enfants, je veux qu'ils grandissent en sachant qu'ils comptent. C'est le genre de monde que je voudrais créer, un monde dans lequel tout le monde pourra briller, quelle que soit son origine. Je ne sais pas quoi dire. Mais ça explique beaucoup de choses sur sa personnalité. Voir sa détermination à changer le monde, c'est vraiment admirable. Il est tellement séduisant sur cet angle. Notre conversation est coupée courte par un cri pas loin. Maman, où es-tu partie? Nous rejeunons la petite fille. Et ne pleure pas, tu es perdue? J'ai. J'ai perdu, maman. La maman, plutôt, c'est pas grave. Je suis sûre qu'elle n'est pas très loin. Quel est ton nom, ma puce? Sophie. D'accord, Sophie. On va en trouver ta maman. Pas vrai, Elia? Vous pouvez de l'être. Oh. Bon. Je ne l'utilise pas souvent, mais allez, pour une fois. Je préfère aller l'emmener. Bien sûr. Je me passe à côté de la fille en pleurant et ne pas la voir la plus douce possible. Sois une fille forte pour nous, d'accord? Tu veux bien nous dire où tu as vu ta mère pour la dernière fois? Je ne sais pas. La pauvre enfant se met à pleurer. Clavis cherche quelque chose dans son manteau. Puis, il se fait une pomme d'amour et il agite sur les yeux. Tiens, regarde ça. Elle n'a pas la délicieuse? L'offre est inutile pour l'enfant qui continue de pleurer. et un clavis en détresse me regarde. Une idée, il y a. Sophie, tu pourrais me montrer où tu as vu ta maman pour la dernière fois? Elle dit, attends peut-être. Je tends la main et elle me semble apprécier cette idée. Elle nous guide vers les étals jusqu'à Athènes, une vendeuse de légumes. J'ai vu un jouet que j'aimais et je voulais le voir et quand je me suis retournée, maman n'était plus là. Sophie, qu'est-ce que portait ta maman? Euh, elle avait une bandana verre dans les cheveux. Un bandana verre? D'accord. Ah, j'ai une idée. Accroche-toi, d'accord? Doucement, il soulève l'enfant sur ses épaules. Maintenant, tu devrais pouvoir apercevoir ta maman de là-haut, pas vrai? Je crois. Nous faisons quelques tours dans la rue jusqu'à ce que Sophie désigne l'étal une poissonnière. Oh, je vois maman, je la vois. Nous précipitons vers la mère de l'enfant qui se précipite vers nous en voyant Sophie. Mille merci de m'avoir amenée ma fille. Sophie, ne me quitte plus jamais comme ça. Désolée, maman. Rappelle-toi de bien suivre ta maman maintenant, t'as compris? C'est promis. Sophie, tu as de la chance que ce merveilleux couple t'ait trouvé. Un couple? Chaque marchand auquel on a parlé disait l'âge ça aussi. Oh, on n'est pas... Ce n'est pas un problème du tout. La vie se pousse un doux sourire, un doux rire, plutôt, et fait au revoir de la mère Sophie à sa mère. Son regard bouge vers moi, la main sur sa hanche fière. Tu as géré la situation comme rire, Elliot. Je repousse un léger embarras d'un racquement de gorge. C'était un effort de groupe, je pense qu'on s'en est tous des deux bien sortis. Un sourire joye apparaît sur les lèvres du prince alors qu'il hoge la tête. Oui, je peux voir qu'on fait une très bonne équipe. Bon, où en étions-nous? Ah oui, je dois refaire des stocks. Zao, n'ose jamais le dire, mais il adore les friandises à la farde d'aricots rouges. Nous traversons les étals une dernière fois jusqu'à ce que Clavis ait refait un stock pour le palais. D'ici à ce que nous en ayons fini, ses bras sont pleins de courses. Je pense que... Oui. Je pense que ses journées a été assez productives. Je suis... Désolée. Je suis bien d'accord. J'ai pu voir tant de choses qui ne figuraient pas dans mes livres. Je pense que je comprends pourquoi Émilie que ses hauts tiennes que Clavis sans ses hautes estimes. Il peut se montrer haut de teint, mais il y a vraiment bon cœur au fond. Merci de m'avoir amenée aujourd'hui. Je suis... Je me suis tant amusée. Ça n'était pas grand-chose. Le lien arrive à la cheville du visage magnifique d'une jeune fille illuminée par l'excitation. Tu as eu ta dose de marché pour aujourd'hui? Devraient-nous rentrer? Oui. Je pense que c'est d'une bonne idée. Nous nous dirigeons vers la rue qui nous amène à l'étalage. Sur le chemin, j'aimerais remettre toute cette journée. Clavis, j'ai réfléchi depuis un moment maintenant et je pense que tu pourrais... Tu pourrais créer ce changement dont tu rêves. Hum... De quoi tu parles? Ce rêve d'un monde où tous peuvent briller. Si tu t'en charges, je pense que ça pourrait arriver. Après avoir passé du temps avec toi aujourd'hui, je peux voir que tu es très généreux. Tu as même tout fait pour passer du temps avec quelqu'un comme moi. Si tu étais roi, tu pourrais réaliser tes rêves ainsi que ceux de ton peuple. Alors, peut-être que le plan des jambes sera mieux traité. Clavis ne répond pas du tout de suite, mais quand il le fait, un doux sourire vient orner son visage au même instant. Merci, Elia. J'apprécie ton vote de confiance. Ça signifie plus que tu le penses. Le sourire ralentit alors que nous approchons du carrosse. Au moment où je l'aperçois, je vois un éclair blanc au coin de l'œil. Lulu. La personne s'arrête, se retourne pour me regarder. Il n'y a pas d'erreur, cette fois. Lulu. Je crois son regard un bref instant avant qu'elle ne fuit vers le marché. Je la suis. Ilia, attends! Les paroles de Clavis tombent dans les oreilles d'un sceau tandis que je me concentre sur le fait de suivre Lulu dans la poule. Elle tourne rapidement et je me retrouve dans une rue étoitée vide. Lulu! Personne ne répond et ce silence de mort me fait paniquer. Pas encore. J'aurais dû apprendre ma leçon la dernière fois. Je repousse la main en suivant les cris de la poule. Mais une main me couvre la bouche et un autre vient sur mon poignet. On me tire dans la rue des herbes. On dirait que c'est la fin de ce chapitre. C'était pas si mal. Bon, j'ai fait quelques petites erreurs mais c'est pas grave. Bon, on se revoit une prochaine fois. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada